Avec le lancé du marteau féminin, on reconnaît Florence Aizé qui se dirige vers la cage pour un nouvel essai. Florence Aizé est une des premières françaises à avoir tenté l'aventure américaine. Il y a une dizaine d'années, elle a été faire ses études aux Etats-Unis. C'est elle qui a ouvert la voie, notamment un garçon comme Michael Anani qui est actuellement de la même université qu'elle. Et Florence fait le jet à 58,61 mètres, donc elle prend la quatrième place du concours. Autour de Stéphanie Falzon, une de nos trois qualifiés olympiques au marteau. 14e aux Jeux Olympiques, Stéphanie, tout près de la finale. Elle était un peu déçue légitimement et là elle fait une belle fin de saison. Elle a réalisé d'ailleurs une très belle saison cette année. Elle va encore faire un jet à plus de 69 mètres, donc avec 69 mètres 0,8. Voilà, donc une vraie progression cette saison qui devrait se confirmer l'année prochaine, on l'espère, à Berlin. Mais elle n'en demeure pas moins, elle reste deuxième, donc elle prend la deuxième place du concours. Derrière, l'inamovible Manuela Montebrun. Inamovible mais pas championne de France. Ça faisait très longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Elle n'est pas championne de France, c'est Stéphanie qui est championne de France. Elle fait néanmoins une super performance ce soir, 72 mètres 77 mètres, incontestablement la meilleure perche de ce meeting. Et qui la situe parfaitement à son cinquième rang olympique qu'elle a décroché à Pékin. Elle a réalisé une très belle fin de saison sur la lancée des Jeux Olympiques. Un superbe lancée. Et donc c'est clair que lorsque l'émotion est très présente, comme dans les grandes compétitions, Manuela est encore un peu plus fiable que Stéphanie, qui découvre seulement ce très très bon. Et donc un très beau concours à Nancy, avec ce lancé 72-77, nouvelle victoire de Manuela. Je pense qu'après un championnat, je n'avais jamais lancé à plus de 72-50, je crois que j'avais fait une fois 72 à Nantes, je crois, mais je n'avais jamais lancé aussi loin. Ensuite, dans le concours, je fais quand même 4G à plus de 71, donc ce n'est pas juste un G, ça a été une série. Donc maintenant, tant mieux, et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Et le programme de la fin de saison pour toi ? Il reste la finale du Grand Prix, donc samedi, et après c'est terminé. Donc les vacances, qu'est-ce que tu as prévu ? Vacances en Mayenne, avec rien au programme, justement, c'est le but des vacances, justement, on bouge assez dans l'année. Pour moi, les vacances, c'est de rien faire, j'ai envie de dire les doigts de pied en éventail, à la maison. Et on pense que déjà à 2009 ou pas ? Non, pas encore. Comme je dis, pour moi, je finis la saison, et après on verra. 2009, c'est l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada